Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, toute cette semaine passée, les passages des Évangiles nous ont relaté les signes sensibles que notre Seigneur a donnés pour prouver sa résurrection. Ces signes furent donnés parce que les cœurs n'étaient pas disposés à accepter facilement la foi en la résurrection. C'est l'objet de la remarque de notre Seigneur aux disciples d'Emmaüs, ce passage qui est cité le lundi de Pâques, à la messe du lundi de Pâques, aux insensés et lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Après ces passages de cette semaine, donc, et celui de ce matin, de l'Évangile de ce matin, la preuve tangible que notre Seigneur donna à l'apôtre Thomas, je dis bien tangible parce qu'il a touché les plaies de notre Seigneur, regardons, si vous le voulez bien, d'où vient le mérite de la foi. Pour cela, je reprendrai bien sûr Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit que le mérite de la foi vient de ce que l'homme croit sur l'ordre de Dieu, ce que son esprit ne voit pas. Aussi, puisque notre Seigneur dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est que la foi qui ne requiert pas un tel secours, l'a vu, pour croire, est plus parfaite. Et c'est cette foi, mes bien chers frères, la foi catholique qui est nôtre, et cela depuis 2000 ans. Par conséquent, comprenez bien qu'avec la Sainte Écriture et le magistère de l'Église, qu'avec ces deux règles, nous savons tout ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour aller au ciel. La révélation et la tradition étant garanties par le magistère de l'Église. Nous croyons donc en toute sécurité, car dans ces deux règles, la règle prochaine et la règle lointaine, nous avons l'autorité et la véracité même de Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, comme nous le disons, dans l'acte de foi. Et cet acte de foi, on peut le reprendre dans plusieurs catéchismes, mais l'acte de foi dans le catéchisme du diocèse de Besançon de 1937, dit même d'une façon encore plus directe, « Mon Dieu, je crois fermement » vous savez, vous avez appris pour votre acte de foi un peu la suite, mais là l'acte de foi de ce catéchisme dit « Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne la Sainte Église ». On va directement à l'enseignement de l'Église, tout ce que croit et enseigne la Sainte Église. Parce qu'en disant cela, l'on évite la notion protestante de l'écriture seule, de la sola scriptura. Je pense que cet acte de foi que l'on trouve dans ce catéchisme de Besançon a été fait à cause du nord de la région, qui est en partie protestante. Alors le fidèle catholique ne craint donc absolument rien en se référant au majesté. Il sait que sa foi, qu'il exprime par la liturgie, en suivant tout ce qu'enseigne l'Église, est assurée et réglée par le magistère de l'Église. Don Guéranger dit qu'une fois entré dans l'Église, le devoir pour nous est de considérer désormais toute chose au point de vue surnaturel. Et il précise « Et ne craignons pas que ce point de vue réglé par les enseignements de l'autorité sacrée, donc le magistère, nous entraîne trop loin. » C'est pourquoi la foi en Dieu et en l'Église, mes bien chers frères, au magistère de l'Église, nous fait conclure que ce conciliabule Vatican II et puis toutes ces réformes liturgiques qui invalident la plupart des sacrements ne peuvent pas être les œuvres de l'Église. Ce sont seulement les œuvres d'une contre-Église qu'il faut désigner par les termes exacts de secte conciliaire. Car, en dehors de l'Église, il n'y a, comme le dit Mgr Gaume, dans le petit catéchisme du syllabus, il n'y a que des sectes qui ne méritent pas le nom de religion. Alors, en ce dimanche où nous voyons le mal qu'ont eu les apôtres et les disciples à réaliser la résurrection de notre Seigneur, comprenez que désormais, puisque nul n'est censé ignorer le magistère, que l'excuse de la méconnaissance du magistère n'est pas recevable, surtout de la part des clercs. Par conséquent, puisque le mérite de la foi vient de ce que l'homme croit sur l'ordre de Dieu, ce que son esprit ne voit pas, et que nous pouvons croire l'Église en toute sécurité, le Christ et l'Église c'est tout un, disait déjà donc Sanjanda. Comprenons bien que la foi est le principe de notre bonheur et qu'elle nous en méritera la consommation si elle est bien sûr animée par la charité et par les œuvres. Alors mes bien chers frères, aujourd'hui donc à ce propos, je vous précise que ces œuvres peuvent se concrétiser par des offrandes. Il y a le denier du culte et puis les offrandes de carême. notre communauté a des besoins financiers, bien sûr. Des besoins financiers parce que nous souffrons, nous souffrons des torts causés par ceux, écoutez bien, qui ne permettent pas que l'on soit connu. pas sous certains moyens, certains sites internet ou qui, cela va même jusque-là, dans leurs conseils, mauvais conseils évidemment, détournent les âmes de la pratique des pourtant vrais sacrements. puisque l'on ne peut pas diriger les âmes n'importe où, mais tout de même, lorsqu'il y a des prêtres qui correspondent à tous les critères catholiques, il ne faut pas détourner ces âmes de la pratique des sacrements. Alors heureusement et grâce à Dieu, il y en a quelques-uns qui ont tout compris de ce combat pour le maintien de la foi et qui participent heureusement à nos besoins et je les en remercie grandement. Et puis, puisque ce serment, ces quelques mots sont enregistrés, il y a également ceux qui le feront en entendant cet appel, en répondant à cet appel enregistré et je les en remercie d'avance. Oui, mes bien chers frères, que votre foi soit vraiment animée par cette charité et par ses œuvres pi. Et puis, pensez à faire célébrer des messes pour vos défunts. C'est plutôt au mois de novembre, le mois des âmes du purgatoire qu'on le rappelle, mais je le rappelle tout de même donc en ce moment, pensez à faire célébrer des messes pour vos défunts. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups, si je puis dire. Vous soulagerez les âmes du purgatoire par la célébration du Saint Sacrifice de la Messe et vous ferez vivre le prêtre et la communauté par ses offrandes. Et enfin, j'insiste sur une autre résolution, prenez vraiment le temps de vos instruire sur votre foi, sur notre sainte religion et cela grâce à la lecture aussi de certains actes des actes du magistère de l'Église en général. Et demandez dans vos prières par l'intercession de la très sainte Vierge Marie les grâces qui vous sont nécessaires pour garder, augmenter dans la foi en son divin Fils ressuscité et en son Église. Ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il